Musique Salutations c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox pour ce deuxième épisode du coup de cette série que j'ai décidé d'appeler Versus et aujourd'hui on va parler de Smash TV Alors Smash TV il est sorti sur un paquet de machines donc on va pas toutes les faire Il est sorti évidemment en arcade, c'est le premier qu'on va faire pour avoir un petit peu notre version de référence Il est sorti sur Amiga, sur Amstrad, sur Atari ST, sur Commodore 64, sur Game Gear, sur Master System, sur Mega Drive, sur NES, sur Super NES, sur ZX Spectrum et même sur Xbox Alors aujourd'hui nous on va se concentrer évidemment sur la version arcade, sur la version Super Nintendo, la version Mega Drive, la version NES et la version Master System La version Amiga peut-être mais on verra si c'est pas trop trop long Voilà alors pour la petite histoire donc Smash TV ça se passe dans le futur en 1999 Oui c'était le futur à l'époque Et ça s'inspire énormément du film Running Man qui est sorti un petit peu avant Donc on joue des concurrents d'une émission de télé ultra violente qui sont là pour gagner gloire et richesse Ou mourir, en gros c'est ça Donc le jeu est vraiment super sympa Petite particularité de la version arcade c'est qu'il se jouait avec deux sticks En gros un stick pour nous déplacer et un stick pour tirer dans la direction souhaitée C'est ce qui va poser problème sur certaines versions du jeu mais on verra ça plus tard là où on est parti tout de suite pour la version arcade Alors je mets du crédit Un crédit ça devrait suffire Et je laisse tourner pour voir un petit peu comment le jeu se comport Donc là on voit notre candidat qui se dirige vers le plateau de télé au final On voit qu'il y a des caméras autour, il y a des régisseurs tout ça C'est assez sympa au niveau de l'ambiance Et on est parti Alors je vais mettre directement le tir multiple ça va aider Le premier stage n'est pas difficile parce qu'on a souvent des bonus qui font péter tous les ennemis de la salle en même temps Donc ça c'est plutôt pas mal Ça aide au début Voilà, alors je me rappelle que la première fois on va aller à la salle de droite Quand on a fini cette salle-ci Et ensuite la mauvaise idée c'est d'aller à la salle du haut Et c'est exactement ce qu'on va faire Juste pour pouvoir comparer les versions et pas jouer trop longtemps Pour voir s'ils ont gardé les mêmes levels Donc là on a fini la salle, on a vite fait un plan du truc On voit où elle bosse mais il faut qu'on récupère 10 clés avant d'y aller Donc ici on va à droite et ensuite on ira à la salle au-dessus Si je m'en sors C'est pas encore sûr On a des mines qu'il faut évidemment éviter Ça ça me rappelle la pub qu'on voyait dans Enfin c'était pas une pub, dans Robocop L'ancien Robocop, l'original Quand il disait j'en prendrai pour un dollar Ça ça va m'accélérer un petit peu Il faut pas que je me mette dans une seule position Alors les sticks qui permettent de tirer dans n'importe quelle direction C'est quand même très pratique J'ai fait une connerie, je suis passé trop près de la porte Ça ça va m'aider, cette protection avec la manette qui tourne On voit que ça s'est quand même nettement compliqué depuis la première porte J'ai peur de prendre les bonus quand ils sont trop près des lignes Voilà Donc comme je disais, maintenant la mauvaisité c'est d'aller vers le haut Mais c'est exactement ce qu'on va faire Et là je devrais être encerclé dès le départ Et on verra si c'est la même chose dans les autres versions Je vais juste me faire un trou vite fait pour me sortir de là Heureusement que j'avais pris les grenades juste avant de sortir de la salle précédente On a des connards sur les côtés qui nous balancent des flammes Ok, c'est ma dernière vie je pense Ah, j'ai pas eu le temps de prendre le bonus qui tue tout le monde Dommage Ça c'est pas mal, ça fait tout le monde Sauf évidemment le connard qui est là-bas en haut Voilà Quoi qu'il arrive, j'arrête après cette salle-ci Ça fera trois salles et c'est pas mal du tout Voilà, bon, j'ai perdu Et on va maintenant passer à la version Super Nintendo On va être gentil, on va d'abord aller à la version Super Nintendo Alors là on est donc sur la version Super NES Une version qui a été, comment je vais dire, portée par Beam Software Euh, bon ben on fait start Alors ce qu'il y a de bien en Super Nintendo C'est qu'on avait la croix multidirectionnelle d'un côté et quatre boutons de l'autre Ce qui fait qu'on peut jouer comme en arcade On n'a pas les deux sticks mais on peut quand même tirer dans n'importe quelle direction Tout en se déplaçant Donc ça c'est plutôt cool On prend un joueur, on va laisser le jeu en normal Voilà, là c'est exactement la même chose C'est peut-être un peu moins joli mais c'est quand même la même chose Je vais tester vite fait mes commandes pour voir comment j'ai mis ça Ok, donc c'est bien ça On tire avec les boutons Et je vais essayer donc de prendre le même chemin Donc c'était pas compliqué J'ai été à droite, ensuite j'ai été en haut Et je vais faire exactement la même chose Enfin, si j'y arrive Ici je remarque qu'il y a moins de bonus Qui font péter toute la saquoie canale Donc j'ai rien dit C'est pas encore fini On continue Ça me paraissait un peu plus Voilà, donc c'est la même carte là Donc a priori ça devrait être le même labyrinthe Donc on va prendre le même chemin Là il dit collecte power up Dans l'autre c'était marqué déco Là c'est la même chose Donc ça c'est plutôt cool J'ai pas envie de me retrouver dans une situation fâcheuse Ça, ça m'intéresse Voilà Allez, venez Est-ce que je peux éviter les mines ? Oui, je peux éviter les mines Les grenades Ah, ça fait un petit peu du bien les grenades Quand on en a, on peut en abuser Ah, il n'en a plus Ah, il n'en a plus Ah, ah Encore les grenades Parce que j'ai eu un petit peu de chance Ok, cadeau Honnêtement c'est un jeu que j'aime bien Mais c'est loin d'être mon jeu préféré quand même C'est sympa un petit peu Mais il ne faut pas trop en faire Donc je vais aller vers le haut Et on va voir si je suis encerclé ou pas Là je suis encerclé Donc plutôt bien Apparemment ils ont gardé exactement comme Comme la version arcade Donc c'est plutôt une bonne chose Donc ce que je vais faire C'est que je vais m'arrêter là Et on va maintenant passer à la version Megadrive Cette fois-ci c'est Flying Age Qui s'est chargé du portage Donc on verra qui a fait le meilleur boulot Et c'est produit donc par Brobmesson On s'en fout Alors pareil Je ne change aucune option On fait Star Et on est parti Alors l'inconvénient de la version Megadrive C'est qu'on a 3 boutons sur la manette Même avec la manette 6 boutons Vu qu'ils ne sont pas positionnés de la même façon Je ne sais pas si ça irait Là c'est pour la manette 3 boutons Donc ce qui se passe C'est qu'on a un bouton Pour tirer tout en se déplaçant Un autre qui permet de tirer Tout en se déplaçant Mais en marche arrière Et un Ah zut Qui permet de tirer En restant orienté de la même direction Donc il va falloir que je fasse d'abord un tir Ah ça c'est tirant en marche arrière Comme ça Et ensuite je maintiens le troisième bouton Pour pouvoir rester comme ça On s'habitue assez vite Et au final C'est pas J'ai l'impression qu'il est plus rapide ici Les armes sont différentes Je vais sûrement avoir plus de mal Parce que c'est pas la même maniabilité Mais ça reste quand même Voilà Surtout que vu qu'il est plus dynamique Plus rapide C'est sympa aussi Voilà Apparemment c'est le même labyrinthe Même s'il n'a pas les mêmes couleurs C'est le même labyrinthe Donc on va aller à droite On va prendre le même chemin Que d'habitude Bon en même temps La première fois On n'a pas trop le choix Là ce qu'on entend derrière C'est mon chien Il va bien Il fait du bruit C'est un chien péteur C'est un bulldog français C'est pas la bonne touche Voilà Remarche arrière J'aimerais bien quand même Finir cette salle-ci Histoire de De voir la suivante Hop on va passer par là Voilà Pour l'instant C'est pas mal Je pense que c'est bon On évite ça Et donc là Je devrais être encerclé Et c'est pas le cas Apparemment Par contre On a bien le gars Qui tire sur les murs Donc voilà Enfin une version Megadrive Qui est quand même Plus que peut-être Un petit peu différente Apparemment De la version arcade Mais plus nerveux Peut-être Plus nerveux Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Donc maintenant On va passer A la version Ness Alors ce coup-ci Le jeu ne s'appelle Plus Super Smash TV Mais Smash TV Comme en arcade Je pense qu'en arcade Il s'appelle Smash TV En Megadrive Et en Super NES Il s'appelle Super Smash TV Ok Bon bah je fais Star Oui Un contrôleur On va rien changer Donc cette fois-ci En S On n'a plus que deux boutons Donc On va voir comment ça se passe Bon Évidemment Au niveau des couleurs On le sait bien Il va y en avoir Honnêtement moins Mais c'est pas pour autant Que le jeu sera pas sympa On a été surpris La dernière fois Avec Donc il tire Que vers la droite Voilà ça Ok il y a un bouton Qui me permet Oh ok Ils ont fait comme en Megadrive Mais qu'avec deux boutons Donc il y a un bouton Qui me permet de tirer Dans le sens que j'ai envie Mais pas en marche arrière Et l'autre qui me permet De bloquer un petit peu Ma position Et donc de pouvoir continuer Pas de tirer Du coup j'ai pas de bouton Pour tirer juste en marche arrière Bon ça va aller On va s'habituer Je reconnais même pas Les bonus qu'il y a C'est pas très grave On va essayer de faire Le même chemin Qu'en arcade On va déjà Essayer de finir le niveau Ça rend tout de suite Le jeu plus difficile Une autre maniabilité Ça ça devrait nous accélérer Je suis même pas sûr Là bas je crois J'ai une petite protection Ouais ça c'est la protec Ça je sais pas Ah les grenades Ça c'était des grenades Par contre le son Il y a pas de son On l'entend pas Enfin moi je l'entends J'ai peut-être mis trop bas Et je l'entends peut-être pas Le labyrinthe A l'air d'être similaire Je suis pas sûr Salle 2 On a même la pub Et il parle Pour l'instant C'est plutôt du tout bon C'est quoi cette espèce de boulet Ok on va profiter On va profiter de nos étoiles On va rassurer des dégâts avec Les grenades Ok Ah Ça ça faisait pas tout péter J'ai cru que c'était le missile Qui faisait tout péter Pour l'instant Pour l'instant On sort plutôt bien J'ai pas trop à me plaindre Je perds du temps à chaque fois Parce que le truc c'est que je dois d'abord M'orienter Commencer à tirer avec une touche Et ensuite changer de touche Pour bloquer ma position Du coup à chaque fois Je perds un petit peu de temps A changer de position Donc rien qu'à ce niveau là Pour l'instant La version Super Nintendo Est la plus proche Juste à cause de la position De ses boutons Et de Sa maniabilité Qui au final Est la même qu'en arcade Je pense que du coup La pire Dans le tas Et c'est pour ça Qu'on devrait peut-être Quand même essayer Le jeu c'est la version Amiga Je ne l'ai jamais testé Mais en Amiga On n'a qu'un seul bouton Donc ce serait l'occasion De voir comment Ils sont sortis Avec un seul bouton Voilà donc je vais vers le haut Et on va voir Si je suis encerclé Ou pas Et apparemment non Mais on a bien Les types Qui se baladent aux fenêtres Donc on a le même niveau Apparemment Que sur la version Megadrive Peut-être qu'il y a Un côté aléatoire Et que même en arcade C'est pas toujours La même chose C'est possible aussi Voilà donc Je vais m'arrêter là Et on va passer A la version Master System Que j'ai testé Qui n'est clairement pas La meilleure Malheureusement Voilà Donc on se retrouve Tout de suite C'est un petit peu Plus coloré Qu'en S Ça a l'air plus rapide Aussi Et voilà Donc la même maniabilité La même maniabilité Qu'en S Donc un bouton Pour tirer Dans n'importe quelle direction Et un autre Pour bloquer notre direction Je vais me mettre là Le truc Le truc c'est que le jeu Est vraiment trop Trop rapide Et Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Oula Le premier niveau Est déjà terminé Ok Donc On se dirige vers la droite On a la pub J'en prendrai pour un dollar Mais je ne sais pas Ce que tu dis Pour moi c'est ça T'as vu comment Ils déboulent Les types dans la salle Ouaah Non Ça Ça va être vraiment Compliqué Ce que je faisais C'est que je me bloquais Dans un coin Je faisais ça Et ça ne marchait pas Trop mal Il y a des tanks Normal Je vais faire la technique A la con Voilà Donc je prends la salle Du haut Je ne pense pas Que je sais encercler Mais il devrait y avoir Ah il n'y a même pas Les murs ici On va s'arrêter là Pour la version Master System Personnellement Jusque là C'est celle que j'aime le moins J'aime beaucoup La Master System Mais là Là c'est non Voilà Mauvais point pour Master System C'est pas bien On va quand même Faire la version Amiga Parce que je suis vraiment curieux Voilà Donc en Amiga C'est Océan Qui se charge du portage On verra ce que ça donne Ok Joystick Une intro Voilà Alors j'ai peur De voir comment ça va aller Avec un seul bouton Et ouais Je ne peux tirer Que devant moi C'est pratique Est-ce qu'il y a une combine Peut-être si je fais un double clic J'aurais peut-être pas dû prendre Manette Ça ne va pas le faire La manette C'est dommage Puisqu'il est plutôt joli Les sons sont plutôt Bon par rapport à la version arcade C'est très similaire Mais tirer que en marche avant Ça va être vraiment très compliqué De temps en temps Je vais lui mettre un coup En me retournant Oh le casque Est-ce que si j'appuie par exemple Sur la barre d'espace Je ne sais pas Bon on va quand même Continuer Le chemin Ah Petit temps de chargement Ben ça va Très court Je n'ai pas coupé Il était comme ça Ok Je vais me laisser mourir Je ne vais pas faire de continue Je vais voir si je peux choisir Autre chose que Pourquoi il meurt Il mourrait en fonçant sur mon arme Ah c'est à cause du bouclet de protection On a un bouclet de protection Après être mort Non moi je veux mourir Oh il y avait un oeil T'as vu Bon on va quand même aller voir La salle du haut Et là je suis encerclé Comme en arcade Donc ça c'est plutôt un bon point Alors Est-ce qu'on peut changer ici Parce que là je vois Player 1 Ah il y a Ah ouais c'est joystick 1 Joystick 2 Je vais prendre 2 Mais je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est que ça Je pensais qu'on aurait pu prendre clavier Mais c'est juste pour jouer Avec la manette 2 On n'a pas trop l'intérêt Ah on a un truc qui nous aide Apparemment Voilà donc je vais m'arrêter là Parce que C'est pas trop jouable C'est dommage Parce que la version Amiga Aurait clairement pu être la meilleure Je trouve qu'en termes de sonorité De graphisme Et de respect De la version originale Ils sont vraiment très proches Sauf que jouer avec un seul bouton Bah c'est pas possible Voilà sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Bon amusement Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Salut